Misez tout ce que vous avez sur ceci et vous me remercierez toute votre vie. Je ne pensais jamais que ce mélange pouvait se faire. Si vous mélangez de l'huile de Johnson Baby avec des clous de girofle de cette façon, je vous promets qu'aucun moustique ne s'approchera plus jamais de vous. Il est évident que la plupart des gens savent combien les morsures de moustiques sont très dangereuses et également ce qui peut en résulter. Cela commence d'abord par de nombreuses maladies comme la dengue et ceci a considérablement remonté au cours des dernières années. Et le pire de tout, c'est que nous combattons habituellement ces insectes avec l'utilisation d'insecticides, ce qui est aussi très dangereux pour la santé. Sur le moment, vous obtenez des résultats à co-terme avec des insecticides, mais quand vous les aspirez en même temps que les moustiques, alors vous vous exposez à long terme à de nombreuses maladies. Alors aujourd'hui, nous apportons une solution plus verte, plus naturelle et plus saine pour effrayer ces moustiques si nocives pour notre santé. Ceci à base d'huile des bébés Johnson et du clou de girofle. Mais avant de préparer ce répulsif contre les moustiques, nous allons vous apprendre également comment préparer un répulsif à la maison. Et à la fin, comme bonus, nous avons un cadeau supplémentaire pour vous. Comment éradiquer votre maison des cafards ? Donc je vous invite à regarder la vidéo complète jusqu'à la fin, parce que je suis sûre que tu vas adorer ce qui va se passer. Avant de commencer, je voudrais savoir comment est-ce qu'on appelle les moustiques dans votre pays, parce que j'ai souvent entendu dire que dans certains pays, on les appelle des caillotes. Alors commençons d'abord par le répulsif fait maison pour effrayer les mouches. En ingrédients, vous aurez besoin d'un quart de vinaigre blanc, une tasse d'eau, 2 cuillères à soupe de lave vaisselle et 30 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus qui est ici tout à fait facultatif. Mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient tous uniformes et ensuite, il sera tout simplement prêt à être pulvérisé dans la maison. Mettez votre mélange dans un spray et utilisez-le. Une autre solution à domicile très efficace pour chasser les mouches, prends un citron, divise-le en deux, prends les clous de girofle comme tu me vois le faire, puis tu enfonces dans les citrons et puis vous les placez dans les zones de votre maison dont vous voulez effrayer et chasser les mouches, comme dans des coins ou alors même à des fenêtres. L'arôme que le citron dégage mélangé au clou de girofle va les repousser. C'est le meilleur moyen de les faire fuir car il est à la fois écologique et économique. Pas besoin d'utiliser des concepts acides et dangereux et nocifs pour notre santé. Nous voulions commencer avec les mouches parce que les mouches sont aussi porteurs de nombreuses maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, la salmonellose, entre autres. C'est pourquoi il est nécessaire de les faire fuir loin de nous et de nos maisons. Bien, avant de commencer avec le répulsif à base d'huile de bébé et du clou de girofle, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur votre canal de santé et de beauté. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, je suis Marie-Denis Coach, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant et en activant toutes les cloches de notification. Pour vous déjà qui faites partie de cette belle communauté, je vous remercie infiniment de me soutenir et de m'accompagner. Alors nouveau ou ancien, si vous aimez tout ce qui a trait à la santé et à la beauté sur tous les plans, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez vous débarrasser des maladies en utilisant des répulsifs écologiques sans dommages pour la santé, alors je vous invite à partager cette vidéo partout à tous vos contacts famille et amis sur les réseaux sociaux, partout. Et maintenant, si nous commençons par le répulsif étoile du jour fait maison contre les moustiques faits à base d'huile de bébé. En ingrédients, on aura besoin d'un demi-litre d'alcool, 200 g de clous de girofle, de 6 cuillères à soupe d'huile de bébé et une bouteille de type spray ou alors en contenant en plastique. Préparation Nous introduisons l'alcool et le clous de girofle dans la bouteille, puis on la ferme. On la laisse reposer quelque part pendant 4 jours en secouant chaque jour, soit une fois le matin et une fois le soir. Une fois que les 4 jours sont passés, nous procédons à la suite de la préparation, c'est-à-dire ajouter de l'huile de Johnson et bien remuer à nouveau pour que ceci se mélange très bien. Et quand vous avez bien mélangé, vous pourrez dire que votre répulsif fermaison contre les moustiques est prêt. Je vous promets que vous allez l'adorer et alors vous pourrez l'appliquer sur les bras et les jambes, du moins les parties qui sont exposées aux moustiques. Il est très important de garder à l'esprit que le clou de girofle tout comme l'alcool ont des odeurs très importantes. Du coup, il est normal que vous ayez du mal à vous habituer mais si vous voyez que c'est très fort, alors appliquez moins sur vous. Cela fera toujours le très très bon travail. Bien, avant de vous donner le cadeau supplémentaire sur comment débarrasser votre maison des cafards, je vous invite si vous êtes arrivé jusqu'ici à liker la vidéo, à laisser un émoji en commentaire, cela peut être du vinaigre de cidre ou alors ce que vous voulez, comme ça je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes accro à tout ce qui concerne la beauté et la santé sur tous les domaines, alors abonnez-vous sur cette chaîne et activez toutes les notifications pour être l'un des premiers à recevoir les notifications de nos nouveaux contenus. Bien, pour cela, on aura besoin pour exterminer les cafards de deux ingrédients, du bicarbonate de soude et du sucre, soit deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et deux cuillères à soupe de sucre et de l'eau. La préparation est facile, mettez le bicarbonate de soude avec du sucre dans un bol, puis ajoutez de l'eau en mettant une quantité équivalente à un tiers. Ensuite, bien mélanger le sucre et le bicarbonate de soude jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, puis placez le mélange dans des endroits stratégiques de votre maison. Bien, voilà, vous avez tout, vous pouvez maintenant mettre vos remèdes en pratique à la maison pour garder et préserver une bonne santé et celle de votre famille. Maintenant, on va passer aux commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé ces astuces ? Extraordinaire, n'est-ce pas ? Vous savez que votre opinion est très précieuse pour nous. Alors, nous vous invitons à suivre toutes ces recommandations et à nous dire quels en ont été les résultats. Et si vous connaissez une autre méthode pour lutter contre ces insectes dont je n'ai pas mentionné dans la vidéo, alors partagez-les nous en commentaire afin de renforcer ce contenu. Rappelez-vous que vous pouvez aider beaucoup d'autres personnes qui aiment les produits naturels, soit ces répulsifs faits maison pour éviter de contracter les maladies. Alors, nous vous invitons à partager cette vidéo avec tout votre entourage, sans oublier personne, même sur Facebook, Instagram et j'en passe. Abonnez-vous sur cette chaîne du bonheur et activez toutes les notifications pour ne rien rater, car nous publions tous les matins entre 8h et 9h et tous les soirs entre 16h et 18h. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous !